Bonjour, nous sommes en direct du Forum des Projets Urbains et je reçois aujourd'hui Richard Curnier, directeur régional Île-de-France de la Banque des Territoires. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez animer ce soir la plénière de clôture, décarbonation de l'aménagement, comment atterrir ? Alors, quel est le message que vous êtes venu faire porter ? Écoutez, le groupe Caisse et Dépôt est un groupe important et la transition écologique et énergétique est au cœur de la stratégie du groupe Caisse et Dépôt. Et donc, vous savez, il y a un rapport, le rapport Pisani-Ferry qui dit globalement qu'il faut 300 milliards pour arriver à 2030 et pour respecter les engagements que nous avons pris, c'est-à-dire de moins de 55% de gaz à effet de serre à horizon 2030 par rapport à 1990. Et donc aujourd'hui, sur les 300 milliards, on va en prendre 100 milliards en haute charge. Alors, 100 milliards, c'est de l'investissement en fonds propres, c'est des prêts long-termes, des collectivités. Et ces 100 milliards vont s'articuler autour de trois axes. Le premier axe, c'est de renforcer le mix énergétique. Donc, c'est produire de l'énergie, de l'énergie verte au travers de la méthanisation, la biomasse, la géothermie, le photovoltaïque, l'éolien. Et on s'est fixé un objectif sur, entre 2024 et 2028, de produire près de 6000 mégawatts. 6000 mégawatts, pour vous donner l'idée, c'est la production, c'est l'équivalent d'une production d'une petite centrale nucléaire quand même. Donc, c'est quand même beaucoup. Deuxième axe, c'est réhabiliter, réhabiliter les bâtiments publics, les écoles. Donc, là, on a un enjeu majeur auprès des collectivités territoriales. C'est 250 millions de mètres carrés quand même, le bâti administratif des collectivités locales. Donc, du coup, notre enjeu, c'est de les aider avec des financements, bien évidemment, des financements de long terme pour permettre cette réhabilitation thermique des bâtiments publics. Et avec un focus école, puisque la Banque des Territoires, nous avons développé le plan et du Rénov', c'est 10 000 écoles réhabilitées avec des objectifs ambitieux en termes de réhabilitation thermique. Parce qu'on est à peu près à moins de 40%. Et le troisième axe, c'est la mobilité. C'est important. C'est financer des bornes électriques auprès des collectivités locales. C'est convertir la flotte de bus. La flotte de bus de la RATP, la flotte de bus de la RTM à Marseille. Passer du thermique à l'électrique, du thermique à l'hydrogène, du thermique au biogaz. Donc, c'est tous ces enjeux-là, finalement, pour accélérer cette mobilité de façon à ce qu'elle soit la plus décarbonée possible. D'accord. Merci pour ces éclairages et bonne journée à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.